Bonjour, c'est Géraldine de XR Pédagogie. Bienvenue dans la plateforme ENGAGE. ENGAGE se définit comme une plateforme avancée de réalité virtuelle pour la formation et l'éducation. Donc, dans cette plateforme, vous allez pouvoir venir rencontrer d'autres personnes ou joindre des sessions jusqu'à 50 personnes déjà dans son mode gratuit. Alors, la particularité d'ENGAGE, c'est qu'une fois qu'on a créé son compte, on va ensuite créer son avatar comme je l'ai fait ici. Et vous pouvez uploader une photo de votre visage pour qu'il customise, enfin disons qu'il personnalise votre avatar au trait de votre visage. D'où cette apparence, on va dire, à la fois digitale, à la fois humaine, un petit peu humanoïde. ENGAGE, c'est aussi ce que je pourrais appeler un réseau social, avec la possibilité d'assister à des événements et aussi d'organiser un événement. Ici, c'est l'environnement virtuel que l'on voit lorsqu'on commence le tout début de ENGAGE. Et j'ai invité donc un autre avatar qui est en train de me filmer. Alors, ENGAGE offre la possibilité d'avoir une petite tablette. Par rapport aux autres réseaux sociaux, cette tablette propose énormément de fonctionnalités. Alors, c'est des fonctionnalités très utiles si on veut utiliser ce réseau en réalité virtuelle pour l'édition. Alors, par exemple, une des fonctionnalités va être la possibilité de prendre des photos. On peut prendre des selfies. Voilà. Voilà. Et on peut aussi prendre donc des photos des autres avatars. Voilà. Une autre photo. Une autre fonctionnalité très intéressante dans l'éducation, c'est la possibilité de projeter des médias. Des médias que l'on peut trouver sur YouTube ou qu'on peut trouver sur Internet. Par exemple, je vais vous montrer. Alors, je choisis médias, je choisis YouTube. Et là, je vais vous montrer une vidéo de XR Pédagogie sur notre chaîne. Il nous demande de choisir le mode 3D. Donc, vous voyez, quand je mets lecture, ça va s'afficher sur ma tablette. Et si vous regardez en cette direction, vous verrez aussi à l'écran cette même vidéo. Alors, en plus de la possibilité de pouvoir projeter des médias, vous avez la possibilité de pouvoir importer des médias. Des médias, n'importe lesquels, aussi des objets 3D. Donc, par exemple, je vais importer ce petit renard que je vais mettre ici. Donc, vous voyez, ici, j'ai pu importer très rapidement ce qu'on appelle un objet 3D. Donc, dans ce cadre-là, c'est un petit renard que je vais pouvoir déplacer si je le souhaite à différents endroits. Ça va être très intéressant si l'on souhaite enseigner. Alors, avec Engage, on a aussi la possibilité de faire des petites notes. Par exemple, je peux utiliser un petit post-it que je peux choisir de laisser libre pour que d'autres personnes puissent écrire ou que je peux verrouiller si je veux être la seule à pouvoir personnaliser. Donc, vous l'avez compris, vous avez une petite tablette qui vous permet d'avoir différentes fonctionnalités ou on peut l'afficher tout à fait en face de soi également. On va pouvoir aussi s'enregistrer. Et cet enregistrement va enregistrer notre avatar ou notre avatar et les autres avatars. On peut choisir selon son en version gratuite ou en version pro. Et cet enregistrement, vous allez pouvoir mettre lecture, c'est-à-dire mettre votre avatar enregistré dans un environnement en train de parler. Donc ça, ça peut vous donner le potentiel énorme de cette plateforme impressionnante. Donc, cette plateforme, on peut y accéder avec un ordinateur, avec un portable, mais aussi, et c'est mon cas, avec un casque de réalité virtuelle pour une immersion parfaite. Il y a différents environnements que vous pouvez charger. Ici, c'est un environnement très basique. Il y en a d'autres en version gratuite et encore des plus avancées en version payante jusqu'à la Maison Blanche en passant par la surface de Mars. Vraiment beaucoup, beaucoup de très beaux environnements virtuels. Vous allez pouvoir vous retrouver avec vos élèves ou avec des enfants avec lesquels vous faites l'instruction en famille. Je vais vous faire faire un petit tour. On va commencer par là et vous allez voir un petit peu juste à quoi ressemble cet environnement. Voici différents objets par ici. Voilà, d'autres objets par là. Là, on a un petit squelette de dinosaure. Et je vais revenir. On peut, comme dans différentes plateformes de réalité virtuelle, choisir de se déplacer en mouvement avec le joystick ou de se téléporter de manière plus directe. C'est une plateforme qui demande quand même d'avoir un ordinateur suffisamment puissant puisqu'elle a beaucoup de fonctionnalités. Et également au niveau du casque, il demande quand même un minimum. Mais je sais que beaucoup de mises à jour sont réalisées et il y a beaucoup d'évolution sur cette plateforme déjà très utilisée. Donc, vous avez aujourd'hui déjà des cours disponibles. Certains gratuits, d'autres payants. Et je connais des enseignants qui enseignent déjà avec cette plateforme. Donc, si ça vous intéresse, on développera un peu plus dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez aimé ce petit renard. Et si vous voulez vous abonner à notre chaîne, ça nous fera plaisir pour en savoir plus sur tout ce qu'on peut trouver en réalité virtuelle, en réalité au monde et pour l'éducation. Je vous dis à très bientôt.